ensuite est-ce que ce truc qu'on a du mal à définir serait préexistant à la même alors moi j'aime bien ton approche c'est l'approche du judaïsme c'est l'approche de Haor qui se densifie à travers l'arbre de vie pour se matérialiser dans Malkuth la dernière séphira et en fait c'est cette lumière divine qu'est Haor qui est le savoir qui est la connaissance qui est dématérialisée qui fait à la fois les kélib que sont les séphiras qui fait à la fois le contenant et le contenu et donc ce que tu dis c'est exactement ça c'est quelque chose de dégradé qui fait la matière, ça c'est super intéressant, mais ouais c'est compliqué qu'est-ce que l'âme, est-ce que l'âme c'est pas ce qui nous anime le lien entre nous et notre créateur ou je sais pas si on serait un avatar, partant de là donc elle est pas en nous, un peu comme les informations et les ordres, nous ne serions que des avatars de quelque chose d'autre et donc tout serait en dehors de nous voilà tu vois je vais répondre comme ça mais encore une fois ça rejoint ce qu'on dit en fait ce que tu dis moi effectivement toi Mounir, qu'est-ce que tu en penses ? bah moi personnellement ça rejoint un petit peu vos propos mais en fait moi je suis persuadé et bien sûr que l'âme préexiste avant l'incarnation mais cette incarnation elle a un but c'est-à-dire que pour moi c'est un passage parce que je pense que elle est une occasion pour l'âme de venir expérimenter quelque chose qui va lui permettre d'accéder en fait tu sais à une destination on va dire idéale idéale pour elle c'est-à-dire en fait tu sais c'est comme si les âmes elles étaient préexistantes et en fait elles savaient elles connaissaient la mission elles savaient qu'elles devaient venir voilà on leur a dit vous allez aller dans le monde matériel est-ce que vous voulez le faire ou pas la récompense c'est que bon bah c'est que vous atteindrez tu sais des états des états de béatitude et tout mais pour ça il faut réussir l'épreuve alors les âmes bien sûr au départ comme elles ont le savoir elles le savent donc elles se disent enfin elles sont certaines qu'elles vont réussir seulement au moment où l'âme elle s'incarne en fait elle l'oublie mais par contre elle est toujours reliée à cette vérité c'est pour ça qu'on l'a presque intuitivement en nous tu sais qu'on se pose des questions qu'on cherche du sens c'est très intéressant ce que tu dis moi je pense pareil et de toute façon nous avions proposé aux cieux à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal ils ont refusé de la porter et en ont eu peur alors que l'homme s'en est chargé car il est très injuste envers lui-même et très ignorant je m'en fiche en fait que ça soit vrai ou faux mais j'aime bien cette idée philosophique que c'est nous-mêmes avant notre naissance qui avons choisi notre incarnation de nous incarner tu sais ça donne de la responsabilité nous avions proposé aux cieux à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal ils ont refusé de la porter de nous incarner tu sais ça donne de la responsabilité tu vois ce que je veux dire il y a des discussions il y a des discussions ouais là dessus c'est intéressant parce qu'il y a des discussions philosophiques si vous lisez les anciens ou quoi ou qu'est-ce qui sont assez c'est un sujet qui est discuté par exemple il y en a qui prétendent qu'il faut atteindre un certain degré d'élévation pour être capable de choisir son incarnation et pouvoir avoir une action toute particulière dans la vie d'autres pensent que un petit peu comme les bouddhistes en fait il y a des cycles de réincarnation qu'on ne choisit pas sa condition et par contre dans ces conditions on s'élève et on progresse jusqu'au moment où on deviendra capable de subsister dans l'éternité et éventuellement de décider de s'incarner ou non selon les voeux de la volonté divine on va dire donc en fait c'est pas tranché ça et pareil que l'âme est le savoir et la connaissance alors ça pour le coup c'est un peu plus clair on va dire c'est qu'une âme en fait c'est une composante de l'être ce qui fournit à l'être la connaissance la sagesse tout ça c'est l'esprit c'est l'esprit ou la conscience telle qu'on la conçoit aujourd'hui qui en fait en se travaillant elle-même dans l'expérience du vivant acquiert ou retrouve si on préfère sagesse etc spiritualité connaissance et tout l'âme en fait elle sert juste d'interface immatérielle comme le corps sert d'interface matérielle d'une certaine façon mais finalement c'est l'esprit qui fait tout à l'intérieur ou slash la conscience vous voyez ce que je veux dire mais est-ce que ce ne serait pas l'esprit qui justement serait l'interface entre nous et Dieu ah oui d'une certaine façon d'une certaine façon ou la conscience alors la conscience plutôt ce serait un peu plus juste de dire la conscience mais la conscience a besoin de l'esprit et donc l'objectif vas-y vas-y pas bon et donc l'objectif en fait je voulais dire c'était que justement l'esprit tout le but de cette vie c'est de se souvenir de cette raison pour laquelle nous sommes venus et de revenir finalement réussir à s'extraire de l'illusion parce qu'en fait on sait au départ on sait très bien qu'on va aller expérimenter l'illusion de la matière vous avez connu la première création ne vous rappelez-vous donc pas ne vous rappelez-vous donc pas voyez-vous donc ce que vous labourez est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous le cultivateur si nous voulions nous le réduirions en débris et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier nous voilà endettés ou plutôt exposés aux privations voyez-vous donc l'eau que vous buvez est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage ou en sommes-nous le descendeur si nous voulions nous la rendrions salée pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant même si bien sûr que la matière a une réalité en soi mais dans le temps où elle est vécue mais en fait en dehors du temps où elle est vécue elle n'a aucune réalité parce qu'en fait elle est tu vois mais au bon moment c'est cette idée qu'on trouve notamment dans le judaïsme c'est Isaac Louria qui a très bien expliqué ça c'est-à-dire que en fait Jean Dubuis pour un point de vue plus hermétiste lui il explique ça comme ça il dit qu'en fait la lumière originelle ou Dieu si on préfère qui est aussi un grand c'est le grand esprit divin etc a une soif d'être une soif de se connaître lui-même qu'on ne s'explique pas d'ailleurs on trouve la même logique chez les hindouistes d'une certaine façon je crois que Advaita Vedanta elle explique assez bien ce truc-là et en fait nous comme on est formé à cette image-là on a en tant que petit esprit aussi cette même soif de se connaître donc en fait il y a effectivement cette grande mécanique d'essayer de se retrouver consciemment de devenir soi-conscient disait Dubuis en fait et ça rejoint ce que tu dis mais ça rejoint toutes les grandes traditions spirituelles à la fin qui disent à peu près la même chose c'est-à-dire que le but du jeu c'est de travailler à son élévation de conscience pour réintégrer le tout pour pouvoir subsister dedans ô mes serviteurs qui avaient cru ma terre est bien vaste adorez-moi donc toute âme goûtera la mort ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres nous les installerons certes à l'étage dans le paradis sur lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement quelle belle récompense que celle de ceux qui font le bien qui en durent et placent leur confiance en leur Seigneur que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous et c'est lui l'Odient l'Omniscient si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a sujettis le soleil et la lune ils diront très certainement Allah comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit Allah dispense largement ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs certes Allah est Omniscient si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fit revivre la terre après sa mort ils diront très certainement Allah dit louange à Allah mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas en soi-conscience quoi si on peut dire ça comme ça non non je suis assez je sais pas excellent ouais c'est excellent là sur le coup j'ai rien d'autre à préciser non c'était nickel sur ce coup là on est d'accord 100% Pierre-Yves ah bah oui oui il y a plein de sujets il y a plein de sujets dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent c'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers est-ce ce discours là que vous traitez de mensonge est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond et qu'à ce moment là vous regardez et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez mais vous ne le voyez point pourquoi donc si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre ne la faites-vous pas revenir cette âme si vous êtes véridique cette vie d'ici bas n'est qu'amusement et jeu la demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie s'ils savaient quand ils montent en bateau ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme voilà qui lui donne des associés qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens de ce monde ils sauront bientôt ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sur la Mecque alors que tout autour d'eux on enlève les gens croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits d'Allah et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui dément la vérité quand elle lui parvient n'est-ce pas dans l'enfer une demeure pour les mécréants et quant à ceux qui luttent pour notre cause nous les guiderons certes sur nos sentiers Allah est en vérité avec les bienfaisants volunteer 152 37 . 38 39 40 40 121. Ténziel الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين 122. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 123. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون 124. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون 125. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 126. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين 127. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين 128. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 129. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون 120. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ترجمة نانسي قنقر Sous-titrage ST' 501